Bonjour Lionel, bonjour Fabrice, le répertoire professionnel des consultants formateurs indépendants est-il un annuaire ou un label ? Le répertoire professionnel des consultants formateurs indépendants c'est d'abord un répertoire. C'est un répertoire qui référencie l'ensemble des professionnels volontaires qui souhaitent être identifiés comme tels en tant que professionnels et qui aura donc vocation à donner lieu à un annuaire qui sera référencé sur chacun de nos sites au sein du CIFI et de la FREF. Pourquoi avez-vous créé ce répertoire professionnel des CFI ? D'abord pour répondre à une obligation légale qui est d'attester ses compétences. Il y a sans doute des tas de manières d'attester ses compétences. Le répertoire en sera une et qui sera ouvert à tout le monde quelle que soit la manière dont ses compétences peuvent être acquises. Souhaitez-vous réjanter la profession des consultants formateurs indépendants sous la forme d'un ordre professionnel ? La question a été réglée il y a une trentaine d'années et elle s'est posée bien évidemment et la profession à l'époque, au début des années 80, fait le choix d'un syndicat professionnel et non pas d'un ordre des consultants formateurs ou des formateurs consultants. A ma connaissance, personne ne le remet en cause jusque-là cette définition. Ce qui est intéressant en gros, les professionnels pensent que la profession est ouverte à tous, même si elle ne l'est pas à n'importe qui, d'où le répertoire. Je crois qu'avec Lionel et nos différentes associations, nous avons la volonté commune tout d'abord de réguler et nous donner la possibilité de réguler collectivement ce que sont nos métiers au sein du champ de la formation professionnelle et de la formation des adultes plus largement. Et nous souhaitons en particulier travailler avec les consultants formateurs indépendants en s'agissant de la FREF car nous considérons qu'en effet, nous sommes les plus légitimes pour considérer ce que doit être un professionnel en tant qu'acteur de la formation. Pourquoi ce partenariat entre la FREF et le SIGFI ? Je crois d'abord qu'il y a une question d'affinité élective lorsque nous sommes rencontrés au cours d'ailleurs de l'université, de la première université de la FREF qui était consacrée au métier et à la professionnalisation des métiers de la formation. Donc c'est d'abord une rencontre et comme dans nos métiers bien souvent, c'est une question de rencontre d'hommes, de femmes qui peuvent s'entendre sur un projet et des valeurs. Au-delà de cela, c'est aussi la volonté, la volonté politique de consacrer un dispositif qui nous permette ensemble de réguler ce que doit être à un moment donné la profession de consultant formateur indépendant et de formateur plus largement. Si je peux me permettre, je rajouterais que c'est important pour le SIGFI de ne pas être seul parce que bien entendu nous sommes partie prenante et fortement là-dedans. Mais ce n'est pas le répertoire professionnel du SIGFI. C'est le répertoire professionnel des consultants formateurs indépendants. Donc absolument pas utile d'être adhérent à la FREF ou d'être adhérent au SIGFI. Du moment où vous êtes un professionnel et que vous exprimez le besoin d'attester de vos compétences, vous êtes le bienvenu. Quelle est la valeur d'une habilitation entre pairs vis-à-vis des clients et des prospects ? Je dirais que vous poser là la question de la crédibilité du répertoire professionnel, à mon avis il va dépendre de deux choses. Est-ce que les professionnels vont le reconnaître ? Ils vont penser que c'est une bonne idée. S'ils s'inscrivent, s'ils pensent que c'est une bonne idée, ça va participer à sa créativité. Et ensuite, est-ce que les commanditaires vont vouloir mettre ce critère-là dans leur critère d'appréciation ? Ça va avancer en marchant, ça va se décider en marchant, je crois que ça va se... Mais c'est l'utilisation que les uns en feront et que les autres... Enfin, que les uns et les autres en feront qui en fera la crédibilité. À cette question, je crois qu'il faut nous répondre d'abord sur le fait de savoir quelle serait la valeur d'une évaluation sur les pratiques professionnelles des formateurs, et en particulier des consultants formateurs indépendants, par des gens qui ne seraient pas du métier. Je crois que la réponse est assez claire, elle n'en aurait aucune. La réponse qu'on doit apporter, s'agissant du répertoire des consultants formateurs indépendants, c'est qu'il n'y a pas plus légitime que ceux qui maîtrisent la culture professionnelle et la technicité particulière nécessaire pour exercer notre métier, dans une division du travail intellectuel qui est de plus en plus importante dans notre société, que celle, d'abord, des professionnels qui exercent le métier et qui en sont les garants au quotidien. Quel avantage y a-t-il à être membre du répertoire professionnel des consultants formateurs indépendants ? Je crois que la première réponse qu'on doit apporter à cette question, c'est d'abord la reconnaissance par les pairs. C'est celle du regard qu'entre professionnels, nous pouvons porter sur nous-mêmes. L'autre point qui est important, c'est de mettre à disposition des donneurs d'ordre, de nos clients, pour être clair, un outil fiable qui leur permette d'attester des compétences de gens qui sont susceptibles de faire travailler. Je crois qu'un autre point essentiel par rapport à ce répertoire, c'est la possibilité d'identifier parmi ces pairs des professionnels reconnus comme tels qui permettent un travail en réseau et d'éventuelles réponses à des appels d'offres ou à des marchés qui supposent de mobiliser des compétences complémentaires. Je crois qu'il y a un point important également, les formateurs consultants sont réellement un groupe professionnel en construction. On est dans une phase de construction et ce répertoire participe à l'autorégulation de cette profession. Encore une fois, la profession est ouverte à tous, mais pas à n'importe qui. C'est fondamentalement la question de l'appartenance à un groupe professionnel commun qui est à l'origine de ce projet et qui nous oriente dans notre action commune dans la construction de ce répertoire et notre engagement pour défendre une certaine conception de la professionnalisation de nos métiers. On peut aller plus loin. Aujourd'hui, on voit bien que la tendance de la formation professionnelle est à la concentration, est à la concentration des choses. Si nous voulons continuer à exister, nous en tant qu'indépendants, avec nos spécificités, les spécificités qui sont les nôtres, il faut que nous fassions un groupe qui puisse peser. Aujourd'hui, on sait bien que le rapport de force est aussi nécessaire pour exister dans la société économique. Dernière question, qu'est-ce qui garantit la pérennité de ce dispositif ? Les gens qui vont trouver intéressant de demander à y être, d'abord. Si personne n'est s'y inscrit, ça ne durera pas longtemps. Si les professionnels, je dirais, s'investissent par les demandes qu'ils font, et ça commence bien, là déjà, on a un nombre important de dossiers qui ont été déposés, et qui ont été déposés, c'est la plus grosse garantie, la meilleure garantie que l'on peut offrir, c'est que les professionnels le reconnaissent comme un outil qui va leur apporter quelque chose. Après, dans un deuxième temps, à partir du moment où les professionnels l'auront reconnu, je pense que les commanditaires n'auront pas de mal non plus à le reconnaître. Et puis, c'est ce qu'eux-mêmes en feront la publicité, bien entendu. La force du nombre. La réponse est simple, l'union fait la force, et nous avons besoin, en effet, de nous rassembler, de nous concerter, et ensemble, de réguler l'accès à un groupe professionnel, pour pouvoir, effectivement, être dans une situation qui nous permette de choisir notre destin. Nous sommes à un moment où il est appelé pour chacun, nous sommes appelés chacun à devenir les acteurs de notre vie professionnelle, eh bien, soyons, à travers ce répertoire, un acteur collectif, en effet, de l'avenir du groupe professionnel, et de nos destinés au sein de ce groupe. Être indépendant ne veut pas dire être solitaire. Merci beaucoup, Yann et Fabrice. Merci. Merci. Merci.